Bonjour, je vais me présenter, Béa Zerguine, je me suis lancée dans mon entrepreneuriat en 2011. Avant ça, j'ai un parcours de 15 ans dans l'ARH, dont 13 ans de recrutement, principalement en agence d'intérim et surtout j'ai démarré dans les ressources humaines grâce à mon métier d'hôtesse de caisse. Je suis partie d'un constat, qui est que les CV se ressemblent tous. Aujourd'hui, Béa Conseil, c'est un cabinet de recrutement et transition professionnelle. On est dans l'accompagnement de projets professionnels, mais surtout on intègre la personnalité. Notre base, c'est la personnalité. Le but étant que la personne identifie son univers et pour l'entreprise, que la personne soit productive et motivée. Les gens, plus ils fonctionnent en fonction des autres, et plus ils sont tristes. Parce qu'ils sont complètement perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Et la méthode que j'ai mise en place, en fait, le patient zéro, c'est moi. Parce que quand j'ai commencé à attaquer les réseaux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire ? Je n'ai pas un parcours linéaire, je ne vais pas m'amuser à dire, en telle année j'ai fait ça, en telle autre j'ai fait ça. Donc j'ai pris un papier, un stylo, j'ai mis à plat mon parcours, donc le cadre officiel, mais tout le reste. Vraiment tout décortiquer, comprendre qui j'étais, comprendre quelle était ma méthode. Et donc c'est cette frontière principale que j'ai franchie, en fait. De me connaître, de savoir qui je suis réellement. Et simplement de fonctionner en fonction de qui je suis, et pas en fonction de ce que me disent les autres. Les constats que j'ai pu faire, et que je ne pensais sincèrement pas que ça pouvait exister, c'est l'autocensure qui existe, qui est très courant, très développé. Et c'est des barrières imaginaires, en fait, c'est des barrières invisibles. Et dès qu'on accompagne les gens, souvent, oui, mais non, il y a des barrières, non, je ne peux pas. Enfin, il y a toujours du non, je ne peux pas. Alors qu'il faut juste simplement se poser la question, comment faire ? Comment je vais faire pour mettre en place les choses ? Et depuis l'entrepreneuriat, comme j'aime beaucoup le terrain, je vais au contact des gens de tous les univers, les entreprises, les institutions, les particuliers. Et c'est vrai que c'est ce constat-là que j'ai fait et que je trouve super dommage. Les jeunes, en fait, restent enfermés dans la cité parce qu'ils se disent si au moins on nous dit quelque chose dans cette cité, on ne nous le dit pas par rapport à notre tête ou à notre classe sociale. Donc, en fait, les gens pensent qu'il y a des frontières. Quelle que soit la couche sociale, pardon, quel que soit le niveau d'études, les gens ne savent pas, enfin j'insiste là-dessus, mais les gens ne savent pas qui ils sont. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, chaque individu à part entière, chaque personne à part entière se dise, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui va faire que je vais être épanouie ? Et c'est juste normal d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada